Je vais répondre à vos questions, voilà. Je vais répondre à vos questions, on peut parler d'autre chose. Autrement dit, celui qui rejette Jésus rejette Hachem. Bah, tu as raison, Geoffroy, bien sûr. Jésus a dit, celui qui vous reçoit me reçoit et reçoit celui qui m'a envoyé. C'est simple. Déjà, ta 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 ta, au top, merci, merci pour vos encouragements. J'étais chaud, le frère musulman, moi j'étais chaud. S'il veut revenir, c'est quand il veut. Son respect n'est pas le mien, il n'a aucun vis-à-vis des textes bibliques. Tu as raison, tu as raison, c'est vrai. Il n'a pas répondu au Gilgoul au final. Alors j'ai vu qu'au tout début, il y a un petit découpe dans la vidéo. Peut-être qu'il a fait une petite réponse et que la découpe de la vidéo ne rend pas hommage. Moi, je n'ai pas vu la vidéo. Mais Gilgoul, quoi, il n'a pas vraiment répondu au final. Hein ? C'est ça. De ce que moi j'ai vu, c'est la même chose. Au top ! Alors attends. Mais l'aide d'être intellectuel ou un voile spirituel ? Bah, il y a les deux, j'ai l'impression. Beaucoup de kabbalistes. Qu'est-ce que tu dis ? Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ouais, voilà. Ce n'est pas 14-10, c'est 14-9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Et après, il dit, car le Père est en moi et je suis dans le Père. Ça, c'est pour les modalistes qui pensent que le Père, c'est le Fils. Non, le Père est en moi, je suis dans le Père. Ça ne veut pas dire que l'un, c'est l'autre. Voilà. Petit tacle à ceux qui confondent le Père et le Fils allègrement. Merci Rémi, c'est bien que tu fasses ça. J'avais déjà vu cette vidéo d'Erave et je me réjouis de tes réponses. Merci frérot. C'était super ce React. Alors, je vais faire ma chaîne YouTube. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Elle est toute petite. Je n'ai pas fait de pub là-dessus parce que je fais beaucoup sur Apologia. Mais je vais faire de plus en plus de debunk en live direct parce que je n'ai pas le temps de faire des montages, etc. Et j'ai trouvé un système pour faire du debunk un peu en direct. Si ce format vous plaît, je vais en faire plein. Il y a plein de gens qui disent n'importe quoi. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps forcément de débattre avec tout le monde. Donc, vous pouvez m'envoyer des vidéos. Vous pouvez m'envoyer des vidéos. Des choses que vous trouvez, c'est à debunker. Vous ne savez pas pourquoi ça vous gêne ou vous aimeriez une étude plus approfondie. Et si c'est une vidéo qui est un peu dans ce genre-là, 15 minutes, 20 minutes, pas plus, et que vous voulez qu'on debunk, on debunk. Voilà. Donc, le format, il est bien. Merci Anthony. Moi aussi, j'aime bien ce format. Ok. C'était super. Merci les frérots. Devant le Sanhédrin, ils ont demandé à Jésus s'il était fils de Dieu. Et il a répondu par l'affirmatif. Donc, ils racontent n'importe quoi. Mais ouais. Ah ouais. Ah ouais. Un de votre chaya, ça va ou non ? Je le regarde de temps en temps. J'aime bien ces vidéos sur la création du monde. Et frérot, qu'est-ce que dit la Bible ? La Bible dit, jugez de tout, retenez ce qui est bon. Donc, moi j'estime que vous avez la parfaite, le parfait enseignement de Dieu là-dedans, dans la Bible. C'est la Bible qui a la vérité. S'il y a quoi que ce soit qui est différent des enseignements apostoliques, c'est ça votre fil à plomb. C'est ça qui doit vous faire juger. Donc, Ravonshaya, peut-être il dit des trucs vrais. Il n'y a jamais tout 100% faux chez une personne. Il y a forcément quelque chose de vrai. Mais, je le dis quand même, l'épître de Jean dit, celui qui nie que Jésus est le Christ est antichrist. D'accord ? Donc, moi je ne veux pas être enseigné par des gens qui ont un esprit antichrist. Ça ne veut pas dire que je crois que ces gens-là ont tout faux. Que d'ailleurs, il y a une détestation à avoir, etc. Mais, il faut avoir l'intelligence de l'écriture. L'écriture, elle te donne tout pour juger. Voilà. Ce qui m'énerve Rémi, c'est que ce Rav ignore l'histoire. Attends, attends. A chaque fois que j'appuie dessus, autant des rois, ceux qui sont... Attends, c'est ça qui me gêne. Je vais me mettre en fond noir. Ceux qui sont garés à maintes reprises en allant vers les fausses divinités après ce Rav est Assyrien, sans Chérib et Babylone et Babylone par Nabucodonosor. Ok. Là, franchement, je comprends ce qui t'énerve, mais ça va faire un débat un peu technique. Ok. Ok. Mais après, jugez de tout, retenez ce qui est bon. Voilà. Les Rav qui ne croient pas en Jésus ne vous prêcheront jamais Christ ni Christ crucifié. Paul a dit, je suis venu et je n'ai voulu savoir parmi vous rien d'autre que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié. Voilà. Donc, il faut prendre ce qui est bon. Il faut prendre peut-être des choses à savoir en termes d'instruction. Vous savez, il faut différencier l'instruction, les informations et les interprétations et les conclusions. Moi, je peux tout lire. Vous voyez, ma bibliothèque, elle est garnie de plein de choses très différentes et pas du tout chrétienne sur certaines choses. Là, vous voyez, il y a toute une étagère sur l'islam. Il y a des écrits de différentes traditions bouddhiques, gnostiques, livres des Mormons, de la philosophie, etc. Je lis tout. Mais, je retiens ce qui est bon et même chez les théologiens, même chez des théologiens chrétiens, même réputés, je me rappelle que les gens ne sont pas infaillibles et qu'il ne faut pas croire leur conclusion comme ça, sur un principe que c'est une autorité. Ce Rav, pour certains, c'est une autorité. Voilà. Mais là, franchement, ce Rav, dans une classe, c'est mon élève sur le Nouveau Testament. Ce n'est pas mon maître. Donc, c'est simple. Et je dis ça en tout respect vis-à-vis de lui, il a 0 sur 20 à sa copie du Nouveau Testament. Il vient dans une classe de première année dans une fac de théologie chrétienne, il a 0. Il a 0. C'est vraiment 0. Et ce n'est pas parce que c'est un Rav. C'est un mauvais élève du Nouveau Testament. Allez, je continue. Ce serait... Répétez vos messages. Si je n'ai pas le temps de les lire, repostez-les. Le Rav Anshaya dit que Dieu a créé le bien et aussi le mal. Non, tout était bon. Le péché est entré par Adam, etc. Oui, le mal n'a pas été créé. Je ne crois pas du tout à la thèse de la création du mal. Lorsque Jésus parle, il dit que le diable est le père du mensonge. Le mensonge, c'est l'inverse de la vérité. Le mensonge, c'est l'inverse du Christ qui est la vérité. Donc, c'est très important de savoir qui est le père du mensonge. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est le père du menteur qu'il est le père du mensonge. Il semble que le mal et le mensonge soient nés en Satan sans que Dieu soit initiative. D'ailleurs, le mal, ce n'est pas une création. Le problème des gens, c'est qu'ils pensent qu'ils réfléchissent en termes de création. Si quelque chose existe, c'est-à-dire que ça a été créé. Dans le récit de la Genèse, il est écrit « Faisons le mal. » D'accord ? Il dit « Faisons l'homme » à notre image. « Faisons ceci, faisons cela. » Et Dieu, à chaque jour, il vit que c'était bon. Il ne peut pas avoir fait le mal et dire « Il vit que c'était bon. » Donc, le mal n'est pas une création. Le mal, c'est une défiguration du bien. Donc, c'est ça le truc. C'est que si on pense que quelque chose qui existe est une création, on se trompe. Toute existence n'est pas une création. Le mal est une défiguration, une absence. Les pères de l'Église définissaient le mal comme l'absence du bien. Un peu comme le froid et l'absence de chaleur, si vous voulez. Voilà. Mais c'est plus qu'une absence. C'est aussi quelque chose de foncièrement mauvais en soi parce qu'il y a une aliénation. Donc, voilà. La création du mal, non. Ou alors, il faudrait trouver, mais je connais les versets des fois qui sont un peu utilisés pour dire, voilà, mais il faut différencier les mots, c'est-à-dire les douleurs et le mal. Ce n'est pas parce que qui sont des jugements ou des sanctions ou des punitions à cause d'un mal premier que l'on a fait. Donc, le mal, dans ce sens-là, c'est comme un boomerang du mal que l'on a fait. OK ? Ce n'est pas la création du mal moral en soi par Dieu. Non, Dieu est bon, il est tout puissant et il est parfaitement bon. Il écrit que Dieu n'est pas tenté de faire le mal. Il n'a jamais fait le mal. Il n'a pas produit le mal. OK, on continue. Merci, je suis régalé. Jonathan Valbon à refaire. Merci, frérot. Ça fait plaisir de ta part et en plus, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. De double plaisir. La grosse bise. Rav Von Chayak, Dieu qui... OK, OK, OK. Le Rav dit que Dieu... Non. Vas-y, 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 vas-y. J'essaie d'aller en bas. Je suis un peu en retard. Les débats réactent sur Twitch seraient super et peut-être plus simples. Je te l'avais proposé au début du live mais je ne sais pas si tu as répondu. Mon PC a un problème. J'ai vu Twitch mais je n'avais pas compris. Envoie-moi, si tu veux, en privé, comment on fait ? Top, je suis un peu... Top. Frérot, ta vidéo sera dispo sur ton mur. J'ai raté le débat. Ouais, 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 bien sûr, je la laisse. Ouais, c'est ton élève. Bah ouais, 0 sur 20. Bah oui, Dieu ne peut pas faire à la fois lumière et ténèbre. Bah oui, exactement. S'il est lumière, il n'est pas ténèbre. Tout à fait. Qui dit liberté, dit faire le mal à un moment donné. Est-ce que tu penses qu'au paradis où tu ne feras plus aucun mal, tu ne seras pas libre ? Pose-toi cette question. La solution par la liberté, elle vient notamment d'Augustin. Elle a été critiquée de manière brillante par Henri Blocher dans son livre Le Mal et la Croix. Et si tu veux un livre exceptionnel, à mon avis, sur la question du mal, tout le monde n'est pas d'accord avec sa thèse, mais moi, je suis absolument d'accord avec sa thèse. Le mal n'a pas de sens. Le mal est injustifiable. C'est une injustifiable réalité. Et Dieu est souverain, tellement souverain que ta liberté n'est pas assez grande. Moi, je crois au cerf-herbitre d'une certaine manière. Là, après, on pourrait en discuter avec les uns et les autres. Mais tu es trop dépendant de Dieu pour que dans ta liberté, tu puisses faire quelque chose que lui, sur lequel il n'est pas souverain, entièrement souverain. D'ailleurs, Dieu a créé Lucifer qui était bon au départ. Oui. Ariel Cohen a reconnu Jésus, mais il se trouve trop dans la guématria. Il veut racheter le Christ pour 2 millions d'euros. Je ne sais pas si tu connais Ariel Cohen à l'euro. Il veut faire le procès de Jésus face à 10 rabbins. Il est, à mon goût, top dans la compréhension cachée guématria, kabbalah. Ok. Intéressant de savoir ça. Ok. Maintenant, la kabbalah en soi, attention. Attention de ne pas tomber dans l'amour du gnosticisme, l'amour des choses secrètes que Dieu ne nous a pas révélées. attention de ne pas aller dans les pratiques parce que tu t'ouvrirais des portes à Satan. Et la guématria, oui. Et attention comment tu l'utilises. Quand tu vois que les musulmans trouvent Mohamed dans Jean 17-20, moi j'ai dit un peu en rigolant récemment que dans Galate, j'ai trouvé Paris Hilton, par exemple. Donc attention aussi, la guématria peut-être, je ne sais pas comment il l'utilise. Mais voilà, on fait attention. Dieu est amour. Amen. Ça c'est Jean 4, 1 Jean 4, 8, 9. Ézéchiel 28 parle du diable, mes frères et mes sœurs. Ah non, ah non, pour, c'est une blague, mais pour Moshe, Louzone, c'est Jésus. Tu vois, le prince de tir, tout ça, c'est Jésus. Donc dans son livre, il dit ça. C'est un argument très très faible, facilement réfutable, mais voilà. Des débats réactent sur Twitch, ok. Je continue. Pas trop, pas top. Top dans la cabala. Ok. Attendez, je vais essayer d'aller en bas. L'ésotérisme exactement, voilà. Clay Mac dit, tout à fait, la preuve est que ce guignol ne connaît rien du Nouveau Testament. Je crois qu'il doit revoir ses sources. Voilà, moi, je ne dis pas guignol, mais il doit revoir ses sources, ça c'est sûr et certain. Ouais, j'offre. Voilà, je crois que, est-ce qu'il y a encore des questions ? Tu dois t'inscrire sur science islamique appelée Im Kalam. Toute chose est créée. Sauf le créateur. Sauf le créateur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, on arrête là. Ok. Sur les signes des temps, deux temps, un temps et la moitié d'un temps, 4000 ans de Abraham à Jésus, 2000 ans de Jésus à maintenant, le Christ est le signe des temps sur lequel nous nous appuyons. Ok. 4000 ans, 2000 ans de Jésus. Ok. Moi qui suis en questionnement sur Dieu, c'est intéressant les commentaires de ce que tu dis Rémi. Merci Jérémie. Merci pour ton retour, ton commentaire. Sois béni. Le prince de tir, ce n'est pas le diable. Moi, je pense que dans Ezekiel 28, le prince de tir, c'est le diable. Il y a une autre thèse qui dit que c'est Adam. Je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Mais là, Moshe Luzon est un juif. On a des bonnes relations dans le privé. J'ai eu un débat avec lui. Mais je ne suis pas d'accord avec sa thèse. Pas du tout. Je pense que c'est même une grosse falsification facile à démonter où il dit que lui, carrément, c'est Jésus. Lui, il va carrément dire que le prince de tir, c'est notre seigneur. Alors que tout le contexte, le contexte de tir, le contexte de la mer qui est autour, tout ça montre absolument, tout le contexte montre que c'est impossible. Impossible. Il faut lui demander, ce rave, quand est-ce que le Sanhédrin a cessé ? En référence à Genèse 40, 49, 10. Ok. Pourquoi il faut lui demander ça ? Mon cher, dis-nous. Rémi, je te disais pour la Kabbalah qu'Ariel Cohen est trop dans la Kabbalah. Ah, ok. Et la guématria est non top. Ok, ok, ok. J'ai lu trop vite. Ok, ok, ok. Merci, merci, Geoffrey. Ok, merci. Excuse-moi. C'est bon, c'est bien noté. Sauf le créateur. Alors que c'est Lucifer dont il est question dans les équipes 28. Moi, il me semble que c'est Lucifer. Il me semble que c'est Lucifer, voilà, chérubin protecteur, qui avait, qui c'est, qui, voilà, qui c'est, dans lequel le mal a été trouvé en lui. Le mal a été trouvé en lui. C'est intéressant aussi par rapport à ce que j'ai dit sur le mal. A quand prochain débat ? Rabbin, qu'émite. Ouais, je reviens, les gars, en force. Je reviens là, ça va être, ça va arriver là. Les mages dans les Écritures est une ouverture aux païens. Les mages dans les Écritures est une ouverture aux païens. Les mages qui ont offert les présents, non des Juifs. Oui. Oui, ok, j'ai compris. Les mages venus d'Orient, ok, dans Luc, notamment, qui viennent apporter à Jésus des présents parce qu'ils ont lu dans les cieux les signes du Christ. Tout à fait. C'était les mages venus d'Orient. Pour ceux qui ont vu ma vidéo dans laquelle je reviens sur Proscuneo, ils se sont prosternés devant le Seigneur. Les mages venus d'Orient qui se sont prosternés devant le Seigneur. Effectivement. Pour moi, c'est aussi le diable et le prince du tiers. Merci frère ami, sois béni, sauf le Créateur. Ok, ok, ok. On continue. Donc le Sanhédrin, attends, je vais voir ce qu'il dit. Parce que leur propre tradition dit que le sceptre et le bâton font référence au Sanhédrin. D'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Le Sanhédrin, c'est Jésus alors. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, etc. Fils insisent. Amen, amen. Ok, car nous n'avons pas Ok, ok. Donc le Sanhédrin n'est ce qu'à ce que le Chilo vienne. Ah oui, ça c'est la fameuse prophétie du Chilo qui parle de Jésus. C'est la racine, la même racine que la paix. Le Shalom, selon certains. Jésus est appelé prince de paix. Je vous donne ma paix. Ok, ok, ok. C'est très intéressant. Comment les musulmans prétendent que Mahomet est prédit dans le Nouveau Testament ? Il s'appuie sur deux sourates, la sourate 7 et la sourate 61 dans lesquelles il est dit qu'un prophète du nom d'Ahmed était annoncé dans l'Évangile et la Torah. C'est important parce que parfois on vient vous prouver ça en dehors de l'Évangile et de la Torah et il s'appuie sur tout un tas de prophéties qui sont la plupart du temps des prophéties réalisées en Jésus qui sont d'ailleurs réutilisées dans le Nouveau Testament pour Jésus comme par exemple Exode 18-18 Dieu enverra un prophète comme Moïse c'est Jésus en fait le prophète comme Moïse contrairement au mensonge qui fait croire que c'est Mohamed avec une grande ignorance de ses passages voilà attends attends je vais essayer de con c'est Sanhedrin et c'est Jusca enfin c'est ok j'aimerais bien savoir quel est le bon chemin l'Église catholique ou protestante car les deux tiennent la route et bien écoute moi je suis protestant évangélique il y en a d'autres là qui regardent qui sont catholiques chacun prêcherait pour sa paroisse je pourrais te dire pourquoi moi je suis chrétien évangélique et que le Seigneur t'éclaire voilà voilà et si tu veux en parler en privé avec plaisir ok c'est pas depuis Théodeuse 2 que le Sénédrin c'est ça alors là je sais pas ça prouve que le Chilo c'est Jésus bien sûr le Chilo c'est Jésus bien sûr le Chilo c'est Jésus bien sûr si vous connaissez pas la chanson Chilo l'ancienne version allez voir c'est magnifique ce chant de louange qui en parlant de consolateur or que c'est le Saint-Esprit qu'il parlait oui en parlant de consolateur oui par exemple effectivement ils reprennent le Paraclétos dans Jean 14 15 et 16 que Jésus doit envoyer Jésus doit envoyer le consolateur et donc il y a différentes interprétations musulmanes pour essayer de faire croire que c'est Mohamed qui est envoyé ou que c'est l'ange Gabriel voilà pour l'Esprit Saint ils vont dire l'ange Gabriel pour le consolateur ils vont dire Mohamed Ahmed et évidemment c'est le Saint-Esprit que Jésus a envoyé il souffre sur ses disciples en Jean 20 il y a la Pentecôte en Acte 2 etc et donc l'Esprit de vérité voilà ils vont dire qu'il vient après Jésus il est envoyé enfin il vient après Jésus donc c'est le Saint-Esprit mais Jésus dit qu'il l'envoie il dit que les apôtres ne le connaissent déjà qu'il est avec eux et qu'il sera en eux alors à mon avis les douze apôtres ne connaissaient pas Mohamed et Mohamed n'était pas en eux si c'était l'ange Gabriel l'ange Gabriel n'était pas en eux non plus donc il y a c'est des c'est des interprétations comme je dis ils prennent au Saint-Esprit et à Jésus et ils l'appliquent à Mohamed ils font un concordisme et souvent c'est des champions du concordisme et 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 ils cherchent pratiquement on dirait de la crédibilité dans la Bible pour Mohamed pour faire dire enfin pour que le Coran dans la Sourate 7 et la Sourate 61 dise la vérité mais mais quand on analyse ça de près c'est c'est vraiment pas pas difficile à démonter je continue alors je vais tout en bas j'ai suivi plusieurs de vos débats et c'était très intéressant courage on est ensemble merci frère merci Francky il faut demander à ce Rav de montrer sa lignée de Semika jusqu'à Moshe Rabinou pour montrer sa légitimité bah écoute je sais pas moi je connais pas son je connais pas son ascendance qui sait voilà je connais pas son son ascendant ça sera mais un concordisme qui n'a aucune connivence euh bah ouais c'est un concordisme de situation tu vois quand ça m'arrange je dis que de ce qui est dans la Bible confirme le Coran puis le reste du temps je dis qu'elle est falsifiée et puis quand ça m'arrange pas je dis non et même si c'est dans le même passage par le même auteur qu'il y a une même cohérence si le verset la moitié du verset A me plaît parce qu'elle correspond au Coran je dis oui si la deuxième la deuxième partie non je dis non la troisième je dis oui enfin c'est un michoui avec aucun respect littéraire du texte ceux qui font ça franchement ils sont ils sont ils sont naces Rémi bravo merci frérot pour attends pour ce travail mon frère continue je vais me demander si la prophétie de Zacharie 11-13 est un autre exemple de la divinité de Jésus je ne l'ai pas en tête attends je le prends si tu veux Zacharie 11-13 je n'ai pas le passage en tête fais voir je vais essayer de te dire ça tout de suite l'éternel me dit jette-le au potier ce prix magnifique auquel ils ont ils m'ont estimé et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetais dans la maison de l'éternel pour le potier alors ça c'est une prophétie qui est qui est parfois attribuée à ce que Judas a fait quand il a vendu Jésus pour pour 30 pièces d'argent je crois que c'est 30 aussi d'ailleurs je vais lire la petite note qui est écrite en bas le prophète reçut de nouvelles instructions pour jouer pour jouer le rejet de Christ il dut jeter les 30 pièces d'argent dans le temple cela s'accomplit lorsque Judas Iscariot prit de remords revint au temple et jeta au pied des sacrificateurs l'argent qu'il lui avait donné pour sa trahison les sacrificateurs ramassèrent l'argent et l'utilisèrent pour acheter le champ du potier voire Matthieu 27 3 à 10 voilà donc tu vois c'est ce que je te disais ça renvoie à Judas selon beaucoup de commentateurs alors attends oui c'est ce qu'on appelle les opportunismes l'opportunisme carrément c'est l'opportunisme un débat avec le Rav d'Inazib serait top si ce monsieur débat moi je veux bien débattre avec lui parce qu'il est au moins sympathique voilà que représente Melchisedec par rapport à Jésus je pense que alors Melchisedec par rapport à Jésus certains pensent que c'est une préincarnation du Christ j'irai pas aussi loin que ça j'irai pas aussi loin que ça en tout cas dans dans le livre de Genèse je crois que c'est au chapitre 20 il y a il y a je sais plus si c'est au chapitre 20 vous me corrigerez Abraham donne la dîme de tous ses biens à ce roi Melchisedec Melchisedec c'est un de Malach Malach ça veut dire le roi et Sédec c'est la justice il est le roi de justice et il est roi du pays de Salem je crois il est roi de Salem donc il est roi de paix non roi de corrigez-moi bon je crois que c'est ça et donc il a une double royauté qui renvoie des attributs de Dieu et c'est bizarre parce que ce Melchisedec il vient avec du pain et du vin à la rencontre d'Abraham donc c'est les deux symboles que Christ a porté donc soit c'est un vrai roi qui a existé certains pensent d'ailleurs que c'est un descendant d'un des d'un des d'un des patriarches antédéluviens d'après le déluge certains pensent ça peut-être que c'est Christ lui-même peut-être que c'est une image de Christ qu'on appelle un type roi de Salem ouais c'est ça un type dont l'antitype est Jésus Christ ce qui est sûr c'est que dans Hébreu l'auteur de l'épître aux Hébreux il reprend Melchisedec et il dit que Jésus est comme Melchisedec qui n'a point de commencement de vie ni de fin de jour Melchisedec on ne connait pas sa descendance c'est c'est une prêtrise qui n'est pas la prêtrise selon Aaron et il est dit de Jésus qu'il est prêtre selon la lignée de Melchisedec donc c'est c'est vrai que c'est un personnage intéressant c'est un type de Christ et de toute évidence on ne sait pas pourquoi Abraham lui donne sa dîme de tout mais c'est intéressant quand on sait qu'on donnait la dîme au temple et que Jésus a dit qu'il est le temple de Dieu voilà certains disent Christophanie je vois voilà peut-être effectivement Galate 1.10 la dîme dit que si un ange prêche un autre évangile qu'il soit maudit je crois que c'est Galate 1.8 plutôt et il le répète en 9 peut-être en 10 donc la révélation musulmane est maudite car l'ange Gabriel qui a donné la révélation à Mohamed ce qui est sûr c'est que le Coran se dit être une bonne nouvelle une nouvelle des fois ça traduit bonne nouvelle parfois c'est la bonne annonce le Coran dit être une bonne annonce avec le terme bouchra qui est utilisé et donc c'est une bonne annonce une bonne nouvelle mais c'est une autre bonne nouvelle parce que dans la surah de 4 au verset 157 pour la version traditionnelle il dit que les juifs enfin ils n'ont ni tué ni crucifié le Messie or nous l'avons ni tué ni crucifié mais ceci est un faux semblant et Allah l'a vers lui donc ce qui est marrant c'est que un peu dans Galate 1 un peu avant d'avoir dit Paul un peu avant d'avoir dit que celui qui vous annonce un autre évangile même un ange même nous même un ange vous annonce un autre évangile qu'il soit maudit qu'il soit anathème un peu avant il explique ce qu'est l'évangile et il parle que c'est la mort et la résurrection de Jésus donc évidemment que le Coran est un faux évangile est un autre évangile est un évangile en concurrence or comme il n'y a qu'un seul évangile et dans l'Apocalypse 14 il dit que l'évangile est éternel donc il y a un seul évangile éternel puisque depuis toujours Dieu avait préparé ce moment de la mort de Jésus à la croix déjà dans Genèse 3 verset 15 c'est ce qu'on appelle le proto-évangile on a l'annonce de l'enfant de Ève la descendance de Ève qui va écraser la tête du serpent tout en étant blessé au talon donc victoire sur le diable avec une blessure percée et si tu veux dans d'autres prophéties il est parlé de celui qui a été percé on se lamentera sur lui comme on se lamente sur un fils unique et donc on a beaucoup de prophéties qui montrent que depuis toujours le Seigneur savait ce qu'il allait faire et que l'évangile ne doit pas bouger donc il y a une autre version de l'évangile un autre évangile que celui qui a été préçu par les apôtres que celui que Christ aussi a dit d'aller annoncer parce que dans Marc XVI il ressuscite et il dit aller annoncer cette bonne nouvelle à toute la création bon ben voilà c'est un évangile concurrent et forcément un évangile concurrent ne peut pas être inspiré par celui qui a inspiré le vrai évangile on continue pour ceux qui partent soyez bénis très bonne soirée à tous je continue je continue je continue ah punaise il y a trop il y a trop pratique vous pouvez remettre vos commentaires au fur et à mesure je reprends tout en bas pratiquement tous les apôtres sont morts martyres Pierre tête en bas par honneur tout à fait d'ailleurs c'est intéressant parce que la tradition musulmane dit Paul la tête en bas Paul et Pierre sont morts mais Paul la tête en bas ils ont des écrits comment dire avec des erreurs quoi dedans corrompues sur la tradition mais le Christ aurait refusé le martyre cela ferait des disciples plus grands que le maître c'est impossible bien vu tout à fait tout à fait Christ n'a pas refusé le martyre non ma volonté mais ta volonté dit-il je vais remonter un peu j'ai deux petites questions est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut-être démonisé ou perdre son salut si les questions sont trop hors sujet et que tu as un peu de temps à m'accorder ok super j'aimerais ton avis alors mon avis c'est mon avis je pense que les chrétiens peuvent être démonizomai parce que le mot le mot en grec c'est démonizomai démonisé euh attends je reprends donc tu dis tu dis le bon mot et la démonisation ça peut être du harcèlement je ne crois pas qu'ils peuvent être démonisés au point d'être possédés par un démon mais je crois qu'il y a des portes qu'un chrétien peut ouvrir en étant en péchant en faisant du péché que ce soit des péchés sexuels que ce soit ce serait ce serait étonnant que les chrétiens aillent vers la sorcellerie normalement ils ont rejeté ça en bloc mais bien sûr la sorcellerie il y a différents différents types de péchés qui ouvrent directement la porte au diable et d'ailleurs l'apôtre même dit ne donner aucun accès au diable il y a même Paul qui dit que un ange de Satan le soufflette alors c'est pas une démonisation à cause de son immoralité mais il dit pour pas qu'il s'enorgueillisse donc les démons ont une capacité à atteindre plus ou moins fort les chrétiens aussi et c'est pour ça qu'il faut absolument te garder de toute impureté il faut vraiment te garder dans la sainteté dans les commandements du Seigneur voilà et ça c'est très 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 important très souvent on prie pour des chrétiens qui ont eu des expériences malheureuses et qui ont besoin de délivrance donc ça c'est la première chose est-ce qu'on peut perdre son salut alors là tu parles à un chrétien qui a un avis clair là-dessus je crois qu'on ne peut pas perdre notre salut comme on ne peut pas gagner notre salut si on pouvait perdre notre salut on pourrait le gagner or le salut ne dépend pas de nous mais du Christ qui nous sauve voilà je crois que quand Romain 8.30 dit celui qui nous a prédestiné nous a appelé et celui qui nous a appelé nous a justifié celui qui nous a justifié nous a glorifié tout est au passé il l'a fait de toute éternité et Jésus a dit que Dieu lui a confié des brebis et qu'il n'en a perdu aucune voilà je crois qu'il est mort pour ses élus et que et que c'est lui voilà je crois à la persévérance des saints je crois que les saints persévèrent jusqu'à la fin parce que Christ les soutient même s'ils ont des rechutes même s'ils peuvent pécher même s'ils peuvent voilà même si tu peux te sentir au fond du gouffre même si tu peux avoir l'impression d'avoir perdu ton salut Christ est mort pour ça et il est écrit dans Tite 2.14 de mémoire que Christ est mort pour toutes nos iniquités voilà le seul péché impardonnable c'est le péché contre l'esprit or à mon avis le péché contre l'esprit c'est le fait de refuser le ministère du Saint-Esprit qui nous convainc de péché de jugement et de justice et donc refuser tout simplement la grâce de Dieu refuser qu'il nous qui nous juge enfin refuser que tu es pécheur refuser que le jugement ait été accompli en Jésus Christ et que la justice a été produite par Christ en dehors de ça tout a été couvert par celui qui ôte le péché du monde Jésus Christ comme le dit Jean dans Jean 1.29 ok je continue attend attend faut scuder les Mahomet attend je crois qu'il y avait des trucs avant pratiquement tous les apôtres sont morts martyrs pierres tête ça tu l'as déjà dit deux petites questions j'ai vu non il n'y a un non pas qu'il y a un autre évangile mais il y a des gens qui vous troublent amen frère tu vois les musulmans ils nous parlent toujours des critères prophétiques de l'ancien testament mais ils oublient de nous rappeler les critères du nouveau testament tu vois donc voilà il n'y a pas d'autre évangile amen faut scuder les Mahomet les rabbins Rémi commence à astiquer ton crâne tu vas servir des béliers pour défoncer leur porte ok frérot bon derrière après il y a besoin de croiser avec des grosses barbes comme ça là je crois non 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 on est dans la paix frérot t'es marrant toi t'es marrant nous on appelle à la paix avec les rabbins avec les musulmans que Dieu que Dieu les bénisse et les éclaire de l'évangile t'es un ouf pratiquement tous les apôtres sont morts martyrs Pierre en tête tout à fait je l'ai déjà vu dix fois excusez-moi amen merci beaucoup de rien ma soeur il m'énerve après pour préciser ma question quand l'éternel dit ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé est-ce que ce passage n'est pas une preuve de la divinité de Jésus puisqu'il a été livré pour 30 pièces d'argent il est écrit que Dieu est en Christ réconciliant le monde avec lui-même donc il est livré pour alors c'est à quel verset ça est-ce que je l'ai lu dans Zacharie c'est une bonne question mais ouais j'ai compris ta question c'est super intéressant je ne l'avais jamais relevé l'éternel dit qu'il a été estimé au prix de 30 pièces d'argent or Jésus a été estimé au prix de 30 pièces d'argent donc Jésus est l'éternel c'est beau c'est beau il faudrait faire une étude plus approfondie mais il y a quelque chose de très intéressant là mon frère merci beaucoup pour ça nul ne les ravira de ma main Amen Claire a été à Rome pardon Rémi ouais 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 Rémi pourquoi les catholiques disent que l'apôtre Pierre a été à Rome aucun passage qui parle de cela c'est une invention non c'est pas c'est pas une invention c'est que ça arrive dans les temps qui sont après enfin qui sont comment dire après être partis à Jérusalem certainement Pierre a continué son ministère et on est on est assez enfin moi je serais assez d'accord que Pierre et Paul comme le dit Irénée de Lyon sont partis à Rome je serais assez d'accord avec ça historiquement même si c'est pas dans le livre des actes des apôtres il faut savoir que le livre des actes des apôtres jusqu'à acte 8 c'est beaucoup centré sur Pierre et après à partir d'acte 9 jusqu'à la fin c'est beaucoup centré sur le ministère de Paul et donc t'as pas du tout tous les détails de ce qu'a fait Pierre après y'a pas vraiment de raison de douter des sources historiques qui disent ça en fait après je comprends l'idée que par rapport à la papauté romaine etc ça pourrait poser question pour toi d'une certaine manière dans un sens mais non moi je dirais qu'historiquement c'est vrai attends y'a quelqu'un qui m'a posé une question mais il l'a posé en privé et est-ce qu'il veut que ce soit mis en public je regarde sur mon ordinateur en même temps bonjour Rémi peux-tu me définir le mot hypostase j'arrive pas à comprendre ça et tes mots ou avec une idée imagée ok hypostase donc en grec upo c'est dessous ok stasis c'est se tenir ok l'hypostase je comprends que t'arrives pas à comprendre parce que le sens c'est aussi un mot qui a eu un glissement sémantique entre l'usage d'upostasis dans hébreu par exemple et l'usage d'upostasis dans les conciles mais upostasis c'est ce qui se tient dessous en quelque sorte c'est ce qui est le fondement parfois il est utilisé d'ailleurs même comme puissance dans certains contextes le mot latin qui correspond à upostasis c'est sub qui veut dire aussi dessous stentia qui a donné substance d'accord mais en fait il y a différents interprétations du mot upostasis quand il est utilisé en théologie upostasis c'est une personne or ce que ne comprennent pas les gens parce que c'est utilisé notamment en théologie trinitaire et en théologie du Christ et donc Christ c'est une personne le logos de Dieu éternel et la définition d'une personne ou d'une hypostase c'est quelqu'un qui dit je qui est un sujet capable de dire je et le fils dit je je suis la lumière du monde le père est aussi une hypostase parce qu'il dit je celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection c'est des pronoms personnels je et mon et le père et le fils parfois se parlent ou en tout cas parlent l'un de l'autre Jésus a dit père dans Jean 17,5 glorifie père glorifie moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût donc il y a un ping pong de je et de tu ça les hypostases sont donc des personnes or comme on est des modernes et que les modernes sont formatés par la psychologie moderne notamment freudienne ils pensent qu'une personne est comme une psyché humaine limitée et donc quand ils pensent à la trinité ils pensent à trois personnes au sens de trois psychés ou de trois essences or dans la théologie ce n'est pas trois essences mais une essence dans laquelle se tiennent trois relations une hypostase en théologie trinitaire c'est une relation l'hypostase dit je il n'y a pas d'hypostase sans une relation le fils et fils en relation avec le père un fils n'existe pas s'il n'y a pas de père un père n'existe pas s'il n'y a pas de fils tu comprends et donc l'hypostase c'est la relation filiale elle-même l'hypostase du fils c'est la relation filiale elle-même l'hypostase du père c'est la relation paternelle elle-même et l'esprit saint c'est très intéressant parce que le mot esprit en grec c'est pneuma or pneuma c'est du neutre en grec en grec tu as le féminin le masculin et le neutre or pneuma c'est du neutre mais dans le nouveau testament souvent l'esprit est au masculin il est personnifié d'ailleurs il n'est pas appelé la consolation mais le consolateur d'accord donc on a une on a une personnification de l'esprit une personnification du fils une personnification du père qui se tienne dans l'unique essence divine ce n'est pas trois essences qui ferait trois dieux mais trois relations au sein du même lieu une communauté de relations tu comprends voilà ça ça aide à comprendre l'hypostase et Christ est une seule de ces hypostases mais il porte deux natures et c'est là où le mot hypostasis est important ce qui est dessous ce qui supporte le fils éternel son hypostase c'est d'être le logos de Dieu or le logos porte et dessous porte une nature divine et quand il s'incarne éternellement il a toujours sa nature divine et quand il s'incarne il vient porter une nature humaine de sorte qu'il a deux natures c'est pour ça qu'on l'appelle l'union hypostatique c'est l'union des deux natures dans l'unique hypostase du fils la relation éternelle du fils qui est en relation avec son père continue à être en relation avec son père même dans l'incarnation c'est pour ça que quand les musulmans nous disent si Christ est Dieu avec qui il parle il parle avec son père mais il en parlait déjà quand il était trinitaire parce que le fils est relation avec le père de toute éternité quand il s'incarne il continue à avoir une relation avec son père mais comme il est dans l'incarnation il va avoir une relation de type humaine et c'est pour ça qu'il va prier c'est pour ça qu'il va adorer voilà donc j'espère que j'ai fait j'espère que j'ai fait voilà le taf on continue clac 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 le médiateur entre Dieu et les hommes en cette génération c'est le prophète Kaku Philippe bien sûr bien sûr est-ce que Kaku Philippe veut faire un débat non arrêtez Kaku personne n'y croit on sait que c'est que pour l'oseille on a compris que vous preniez des gros billets avec ça personne n'y croit et personne n'y croira il est écrit dans l'Ancien Testament qu'il y aura un oin et qu'il n'aura pas de successeur donc ni Mohamed ni Kaku voilà le seul Kaku que j'aime bien c'était Eli Kaku lui au moins il est marrant quoi que Kaku Philippe il est marrant aussi un peu mais c'est tout Rémi Gomez s'il te plaît explique-nous Théotokos ok vous êtes tous les gars là attend que je retrouve la question Théotokos Théotokos bon je vais essayer de retrouver donc Théotokos ça c'est un terme qui s'applique à Marie Marie Mère de Dieu Marie Mère de Dieu alors ça c'est aussi très important parce que je n'aime pas les caricatures les catholiques romains qui utilisent Théotokos ne disent jamais dans leur catéchisme que Marie est la mère de la divinité ils ne sont pas bêtes pour croire que Dieu a une mère au sens où elle aurait engendré l'éternel créateur de toute chose d'accord donc le mot Théotokos il a une histoire en théologie c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a c'est ce qu'on appelle je vois quelqu'un qui n'a rien compris je serai bien rien compris c'est pas grave que Dieu t'éclaire frère mais il faut lire les amis aussi il faut se renseigner et donc c'est un langage donc c'est un langage qu'on appelle la communication des idiomes je vais essayer de faire simple dans acte 20-28 il est dit aux anciens de l'église d'Éphèse veillez au troupeau de Dieu qu'il s'est acquis par son sang je crois que les meilleurs manuscrits ont cette version il s'est acquis par son sang son troupeau qui Dieu mais Dieu ne s'aime pas Dieu ne peut pas saigner puisque Dieu est esprit Jean 4-24 et il faut que ceux qui l'adorent adorent l'esprit en vérité oui mais si Dieu s'est fait homme à cause de l'union des deux natures on dit que Jésus est Dieu et on dit que Dieu saigne ce n'est pas la divinité l'éternité l'esprit éternel qui saigne évidemment mais à cause de l'union des deux natures on dit que celui qui est Dieu saigne mais en fait c'est celui qui est Dieu saigne dans son incarnation puisqu'il s'est incarné dans un corps qui saigne Théotokos c'est la même chose Marie elle n'est pas mère de la divinité mais elle est mère de celui qui est Dieu elle est mère de Jésus c'est un raccourci de langage si tu veux et ce raccourci de langage il peut être mal interprété en faisant croire que on est en train de donner une mère à Dieu mais ne vous inquiétez pas c'est pas la théologie ni biblique ni catholique ni protestante ni orthodoxe tout le monde sait bien que Dieu est éternel qu'il n'a pas de commencement que c'est lui le seul et unique créateur de toute chose voilà donc j'espère que j'ai été clair il faut bien voir que la communication des idiomes et ça avait été bien expliqué par un gars qui s'appelle Léon de Byzance mais je ne vais pas rentrer dans les détails c'est un langage qui permet d'attribuer à Jésus dans ses deux natures des attributs de l'une de ses deux natures voire d'attribuer des attributs divins à Jésus même quand on parle de lui en tant qu'homme ou des attributs humains même quand on parle de lui en tant que Dieu à cause de l'union des deux natures j'espère que ça a été clair les pentecôtistes non plus ça ne les empêche pas je ne sais pas ça ne les empêche pas de quoi ok je continue est-ce que vous avez encore des questions là c'est un faux prophète celui-là c'est l'ami de l'antichrist oui il faut qu'il arrête avec Kaku Philippe en fait vous êtes des commerciaux d'un faux prophète les amis vous allez aller en enfer le médiateur entre Dieu et les hommes en cette génération non 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 c'est Jésus il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes nous dit la Bible Jésus Christ voilà je parlais du charabia je ne sais pas de quoi tu veux dire ok 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 est-ce qu'il y a encore d'autres questions si vous voulez d'autres questions parce que vous n'avez pas compris je précise les amis il n'y a pas de soucis même sur Hypostase Trinité ou quoi que ce soit ça y est on a dépassé largement on a dépassé largement le thème initial du débat enfin on n'a pas fait le débat et le thème initial de la vidéo qui a été démonqué voilà 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 encore des questions je vous donne une minute ou deux et puis après s'il n'y en a pas je vous souhaiterai la bonne nuit tu parles tu parles du parler en langue je parlais du charabia du parler en langue Dieu est esprit pourquoi le Saint-Esprit ? j'ai pas compris la question des vies soient un petit peu plus explicites et j'essaye de répondre alors les cultes des saints c'est idolâtre ? après moi j'estime que oui les catholiques diront que non qu'est-ce qu'on met derrière culte ? voilà en fait il y a toute une théologie qu'on appelle le corps mystique de Christ qui permet de parler à des saints comme on se parlerait les uns aux autres puisqu'on prie les uns pour les autres pourquoi est-ce qu'un saint dans les cieux ne prierait pas pour moi ? ça l'idée du corps mystique de Christ et de l'intercession des saints voilà après dans le culte des saints il y a des choses qui sont faites qui à mon avis sont catastrophiques et moi je ne crois pas que la vérité du corps mystique de Christ en tout cas du fait qu'on soit tous membres du même corps les morts comme les vivants en Christ nous permettent pour autant de parler de parler aux morts c'est pas ce que je pense ce qu'il faut faire voilà c'est difficile de s'imaginer la trinité avec notre esprit on ne peut pas comprendre parfaitement on l'explique avec un concept en essayant de l'expliquer par des mots des images ouais tout à fait si Dieu pouvait être mis dans la boîte de notre cerveau ça se saurait même ses pensées sont au-delà de nos pensées alors imagine son être Rémi tu n'as pas sommeil c'est le début de la journée là les frérots quelle heure il est ? 23h41 d'ailleurs j'ai un cours qui commence dans une demi-heure parce que je fais des cours je prends des cours en ligne et j'ai un cours de minuit et demi à 3h30 du matin un cours de grec donc tu vois je n'ai pas fini mais tu as raison il faudrait que je m'y mette parce que je n'ai pas assez préparé le cours pourquoi on dit Dieu est esprit alors que Jésus n'est pas esprit mais physique si le Père est esprit attend c'est très intéressant attend alors pourquoi l'existence du Saint-Esprit puisqu'il l'est déjà si le Père ah oui tu dois être dans une théologie modaliste où le Père est l'esprit j'imagine c'est pas ça donc moi je pense que le Père est esprit que le Fils est esprit et que le Saint-Esprit est esprit parce que Dieu est esprit voilà tout simplement c'est la science occulte du judaïsme c'est quoi la Kavaloyer ok pourquoi ok et le Père Noël et le Père Noël c'est vraiment énorme que penses que penses-tu des dons de Padré Pio par exemple je ne me prononce pas sur les dons de Padré Pio parce que je ne connais pas voilà qu'est-ce qu'il a fait Padré Pio enfin je sais qu'il y a des guérisons etc moi je crois aux dons de guérison par exemple c'est une des listes des dons du Nouveau Testament voilà mais je ne connais pas précisément l'avis de Padré Pio pour te dire si je crois que c'est des dons de l'esprit ou si c'est des manifestations démoniaques qui se déguisent en manifestations divines je ne sais pas deux esprits dans la Trinité non Dieu est esprit Dieu est esprit il n'y a pas deux esprits dans la Trinité Dieu est esprit le Père est esprit le Fils est esprit et Jésus est esprit voilà mais l'un de ceux-là on l'appelle le Saint-Esprit mais ça ne veut pas dire qu'il y a trois esprits sinon Dieu la Trinité dit que le Père le Fils et le Saint-Esprit sont consubstantiels ils sont d'une seule essence d'un seul et même esprit justement en quelque sorte donc ils sont consubstantiels ils sont de la même substance de la même nature donc il n'y a pas deux ou trois esprits il y a Dieu est esprit voilà d'ailleurs j'ai dit tout à l'heure que c'est l'esprit de Christ qui habitait dans les prophètes tu vois et d'ailleurs il est dit que l'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu donc il y a à la fois une différenciation et en même temps une assimilation je ne comprends pas trop mais je creuserai parfait dévi as-tu des choses à nous dire sur l'avancement du troisième temple en Israël quant à sa construction est-il des nouvelles récentes dans la presse ou autre le temple sera construit pendant cette période-là alors sur la reconstruction du temple il y a différentes interprétations voilà il y en a qui sont très attachés à la reconstruction du temple moi je ne fais pas du tout partie de cette catégorie-là puisque je pense qu'il n'y a pas meilleur temple que le Christ qu'il est passé dans un comme le dit hébreu dans un comment dire au travers un sanctuaire céleste et que en fait le temple c'est l'église que nous sommes le temple du Saint-Esprit et qu'aucun temple de pierre n'a vocation à remplacer ce temple qui est son peuple voilà et il est écrit dans l'apocalypse que l'agneau est le temple de Dieu donc voilà moi c'est ce que je crois et je pense qu'au lieu de faire de la politique on devrait on devrait annoncer ça aux gens d'être des pierres vivantes et remplies de l'Esprit Saint voilà c'est ce que je pense donc je ne suis pas du tout au courant de l'actualité politique je ne veux pas pour autant dire que ce n'est pas important pour certains mais je sais que Dieu ne me demandera aucun compte là-dessus Dieu me demandera des comptes sur sa parole quand on dit Dieu on veut dire la Trinité non tout à fait il y en a même qui l'appellent Dieu Trinité ben on prend un exemple si tu prends de l'eau il peut être à l'état gazo-liquide ou gelé pourtant c'est la même eau Dieu c'est pareil alors Alexandre ça c'est une analogie qui permet d'expliquer que trois peut être un mais en réalité là c'est trois états trois formes or Dieu n'est pas trois états et trois formes différentes ces trois personnes l'eau gelée ne parle pas à l'eau liquide qui parle à l'eau gazeuse et quand l'eau gazeuse devient liquide elle n'est plus gazeuse or le Père le Fils et le Saint-Esprit se parlent entre eux s'envoient les uns les autres le Fils envoie l'Esprit-Saint le Père envoie le Fils et par exemple au baptême de Jésus dans Matthieu 3 verset 16-17 je crois on entend le Père qui parle l'Esprit qui arrive sous forme d'une colombe et le Fils qui est dans l'incarnation et donc c'est comme si tu avais trois personnes réellement trois êtres si tu veux mais c'est parce qu'il y a une incarnation qui est une forme d'être parce qu'il y a une nature de colombe et une nature d'homme mais il y a trois parce que trois êtres ça peut porter à confusion on dit justement que Dieu est un être en trois personnes et donc voilà ces trois manifestations mais qui ne sont en fait des manifestations personnifiantes personnalisées voilà donc il faut faire attention au modalisme qui dit que Dieu un coup a une forme de Père un coup une forme de Fils un coup une forme de Saint-Esprit non il est les trois en même temps et quand il est l'un ça n'allume pas l'autre refais des livres plus souvent frère s'il te plaît j'en ai trois qui sont écrits que je n'ai pas encore réussi à éditer oui Rémi on veut dire quand on on prend l'exemple refais des livres ah oui merci Rémi de me faire voir ça tu as raison ouais en fait si tu veux Alexandre il n'y a pas d'analogie dans le Nouveau Testament concernant Dieu parce qu'en fait Dieu est vraiment différent de sa création c'est le seul être tri personnel et il n'a pas de 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 semblable Dieu n'a pas de semblable la seule chose qu'il a fait à son image c'est l'homme l'homme on le sait est corps âme et esprit peut-être que là-dedans il y a une image de Dieu mais c'est qu'une image c'est qu'un reflet petit c'est à dire que ton corps c'est toi ton âme c'est toi ton esprit c'est toi mais ton corps c'est pas ton esprit ton esprit c'est pas ton âme ton âme c'est pas ton esprit ton esprit c'est pas ton âme si on est d'accord que esprit et âme c'est deux choses différentes ça c'est encore un autre débat et du coup ça s'approche un peu mais encore une fois encore une fois Dieu n'est pas matériel un de ses attributs on dit qu'il est simple c'est à dire qu'il n'est pas composé or mon corps mon âme et mon esprit c'est une composition or Dieu lui il n'est pas composé on dit qu'il est d'une seule substance or moi j'ai comme plusieurs natures en moi la nature de mon corps est matérielle alors que la nature de mon esprit est immatérielle or Dieu est esprit il est une seule essence spirituelle voilà même s'il s'incarne etc après donc donc voilà Shikina c'est quoi c'est un mot qui n'est pas dans la Torah mais qui est dans la tradition et qui parle qui veut dire en gros la présence réelle et ressentie de Dieu la présence par exemple de Dieu dans l'arche de l'alliance dans le tabernacle ok non j'ai proposé un débat Arnaudumouche sur l'autorité du pape il m'a dit j'en ai déjà fait beaucoup il a décliné fils envoie le père lol tu vas pas oser ouais voilà le fils n'envoie pas le père c'est bien c'est bien une question alors là est-ce que tu es en train de dire que ça nie la divinité la trinité non c'est que l'ordre éternel c'est père fils et saint esprit l'ordre éternel c'est le père qui est père dans sa filiation avec le fils le père éternel est un fils éternel mais le fils est second non pas de manière chronologique non pas chronologiquement mais fonctionnellement voilà donc ça c'est c'est des petites nuances qu'il faut comprendre mais c'est bien la preuve que le père n'est pas le fils en revanche même s'ils sont l'unique et même dieu attends je vais redescendre tout en bas vous êtes vous êtes vous êtes motivés je parlais du temple en rapport avec la suite de mon commentaire par rapport à l'antéchrist qui doit venir je voulais savoir si d'après ce que tu penses si le troisième temple sera reconstruit avant la venue de l'antéchrist ou pendant sa venue c'est juste pour avoir ton point de vue à ce sujet si on interprète Matthieu 24 et la parole qui dit que comment dire il y aura il sera comme au temps de Daniel où il y aura une d'abobinable désolation viendra dans le temple si ça on l'interprète de manière futuriste et physique ça voudrait dire que le temple sera reconstruit quand l'antéchrist va venir voilà après il y a d'autres manières d'interpréter ça la trinité jamais vraiment maîtrisée mais je crois que Jésus et ça me suffit à me dire merci de l'explication bah écoute la trinité c'est trois affirmations il n'y a qu'un seul Dieu le Père est Dieu le Fils est Dieu le Saint-Esprit est Dieu mais le Père n'est pas le Fils le Fils n'est pas l'Esprit l'Esprit n'est pas le Père croire en Jésus c'est bien mais celui qui nie le Père et le Fils est antéchrist donc il ne faut pas seulement croire en Jésus il faut croire en Jésus il faut croire au Père il faut recevoir du Fils et du Père selon Jean 14-26 Jean 15-26 l'Esprit Saint donc en fait ta foi est Père, Fils et Saint-Esprit il faut faire attention c'est une erreur qu'avait fait Karl Barth à la concentration Christo logique Christ est membre de la Trinité il concentre l'oeuvre de salut manifestée mais l'Esprit Saint applique ce salut à nos cœurs et le Père le décrète tout ce que Dieu fait le fait Père, Fils, Saint-Esprit il a créé toute chose Père, Fils, Saint-Esprit le Père a créé le monde il l'a fait par le Fils par sa parole et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux donc c'est très important la Trinité en fait c'est la doctrine à mon avis la plus fondamentale de toute l'Écriture c'est intéressant de répondre à ceux qui prétendent que la Bible est plagiée sur les religions égyptiennes alors ceux qui disent ça en général ils vont regarder des affinités entre des histoires qu'on trouve en Égypte ou même chez les Sumériens chez les Acadiens par exemple des histoires de déluge qui vont être écrits dans des tablettes ou des écrits plus anciens que la Bible et qui vont ensuite déclarer pardon parce que j'ai dit les autres questions il ne faut pas que j'ai dit les autres questions et qui vont déclarer vous voyez il y a des écrits plus anciens qui parlent de déluge donc la Bible a piqué l'histoire aux Égyptiens ou aux Sumériens aux Acadiens l'histoire de déluge mais ça c'est pas connaître la chronologie des événements si la Bible est vraie si la Bible est vraie au sortir du déluge Noé est sorti de l'arche avec trois fils et trois belles filles qui ont peuplé la terre Cham Sem et Japheth et ils ont peuplé toute la terre et ils ont été éparpillés sur la surface des nations enfin sur la surface du globe et ils sont devenus les nations ils ont créé ils sont la racine de toutes les nations si c'est le cas toutes les nations ont un souvenir du déluge et ça a pu être écrit dans les différentes traditions antiques or si on retrouve je sais pas moi en Mésopotamie un écrit sur les déluge et un autre en Israël et un autre en Égypte ça veut pas dire que l'écrit d'Israël a piqué sur l'écrit égyptien ça veut dire que il y a énormément je crois il y a au moins 80 récits de déluge très ancestraux ça fait certainement référence au même déluge qui a été rapporté dans différentes traditions or nous on croit que le récit déluge qui a été conservé par Dieu sans erreur c'est celui qui est dans la Bible et du coup les autres écrits ne viennent pas invalider la Bible mais plutôt la confirmer dans son histoire j'espère que j'ai été clair le Père n'est pas le Fils le Père n'est pas le Fils égale le Fils et le Père sont les mêmes frère viens à l'Islam écoute tu vois je vais un peu t'aider ton corps c'est pas ton esprit et pourtant c'est toi Fils Fils viens au christianisme le Père n'est pas le Fils le Père sont les mêmes livre conseillé à la divinité du Christ face à l'Islam voilà même si évidemment ce que j'ai dit là il y a quand même une composition comme je disais en Dieu il n'y a pas de composition c'est trois relations dans l'essence donc la relation filiale qui va du Fils au Père et différente de la relation du Père au Fils et du Fils à l'Esprit et de l'Esprit au Père mais tout ça dans la seule et unique essence divine il n'y a qu'un seul Dieu le Fils est soumis au Père mais il n'y a pas une infériorité il n'y a pas une dissemblance de nature c'est une soumission dans l'amour et il est dit que le Père fait toute chose par sa parole tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait d'accord donc par Jésus lorsque nous serons tous un alors nous qui sommes unis au Christ qui lui-même est soumis au Père nous serons alors tous un en eux mais je veux dire même si moi j'étais par exemple on va dire ton patron je ne serais pas plus humain que toi et toi moins humain même si j'avais par exemple une autorité hiérarchique sur toi si je t'envoyais faire quelque chose je ne serais pas plus un homme que toi je n'aurais pas une nature plus haute ou plus grande et donc il faut distinguer la fonction l'aspect fonctionnel de l'aspect ontologique c'est à dire dans l'essence même dans l'être même voilà donc il ne faut pas se faire avoir par ses versets j'ai lu un truc que Paul dit il dit Jésus à la fin des temps va remettre toute chose à Dieu est-ce que tu peux expliquer si possible ouais c'est Jésus ou c'est reprends moi le verset parce que j'ai envie de faire bien l'exégèse si tu trouves le verset je t'en parle voilà je crois qu'il y a des choses que j'ai oublié qui étaient plus haut bon t'oublies la référence moi je vais te la trouver rapidement si tu veux car tout lui a été soumis ok et lorsque toutes choses lui auront été soumis alors le fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous voilà donc là il est question du fils comme dans son incarnation Jésus donc maintenant Christ est ressuscité des morts voilà donc ça parle de son incarnation de sa résurrection il est les prémices de ceux qui sont morts car puisque la mort est venue par un homme c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts donc ça ça parle de Adam tous les péchés sont venus par Adam et le nouvel Adam Jésus c'est lui qui revient comme tous c'est ce qui est écrit après et comme tous en Adam meurent en Adam de même aussi tous revivent en Christ mais chacun en son rang Christ comme prémice puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement donc tu vois là Christ c'est le nouvel Adam c'est à dire que il est venu la parole de Dieu est venue se faire chair pour être comme un nouvel Adam le père d'une nouvelle humanité on était filialement issu de Adam par la chair et on est spirituellement issu du nouvel Adam par la foi donc si on veut être de la descendance sans défaut sans péché entre guillemets il faut naître en Christ par notre baptême et notre résurrection notre nouvelle naissance par notre foi en lui mais chacun en son rang lors de son avènement ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et père après avoir détruit toute domination toute autorité et toute puissance voilà donc si tu veux le Christ va faire son oeuvre messianique entièrement et d'ailleurs il est dit que c'est Christ qui va juger les vivants et les morts il faut se poser la question est-ce qu'un simple homme peut juger tous les vivants et tous les morts mais Christ va juger les vivants et les morts il va remettre le royaume à son père en tant qu'il est Christ incarné c'est normal qu'il remette tout ce qui lui a été confié dans son ministère messianique au père il n'y a pas de contradiction là-dedans toute autorité de puissance car il faut qu'il y ait jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort Dieu en effet a tout mis sous ses pieds mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis il est évident que celui qui a soumis toute chose est accepté voilà tu sais dans Matthieu 28 18 Christ il dit comment ça s'appelle il dit de mémoire tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre donc Jésus est en train de dire qu'il a la toute puissance de Dieu ce qui est un peu fou en fait un homme ne peut pas dire ça tout pouvoir dans les cieux et sur la terre donc il a tout pouvoir il a le plein potent plénipotence après ces versets là il faut comprendre parce que c'est des textes avec des temps qui sont laoristes le passé etc il y a une révélation auprès des hommes de ce que Christ est de toute éternité il a tout pouvoir parce que la Bible nous dit que tout a été créé en parlant du fils par lui et pour lui il était avant toute chose etc mais quand il s'incarne il se fait homme il se fait chair c'est Philippiens 2 5 à 7 lui qui était de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu mais 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 il n'a pas regardé son égalité avec Dieu mais il s'est rendu en tout semblable aux hommes prenant la forme du serviteur il s'est humilié prenant la forme du serviteur mourant à la croix et donc il était de condition divine mais il s'est humilié pour un temps il a accepté la condition de serviteur ça ne veut pas dire qu'il n'était pas Dieu ça veut dire qu'il assume une autre condition il n'est pas en train de changer de nature et puis après il revient dans sa gloire il revient dans sa gloire je ne sais pas si je réponds tout à fait parce que je ne suis pas sûr que je réponds 100% et lorsque toute chose lui aurait été soumise alors le fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toute chose afin que Dieu soit en tous voilà donc le fils il a été toujours soumis au Père dans son incarnation tout ce qu'il a fait il a fait en soumission au Père tout ce qu'il voyait au Père il le faisait il a obéi parfaitement au commandement de Dieu il a il a il a sauvé par la croix son peuple et ce peuple Jésus il dit comment il dit dans Jean 14 je suis le chemin la vérité la vie nul ne vient au Père que par moi donc il est aussi le chemin donc il va amener il est le berger il est le sauveur il est le roi il est toute chose qui humainement en tant qu'homme veille au salut et à la protection des hommes et il va donner ces hommes sauvés à son Père et lui-même en tant qu'homme il va être soumis au Père donc ça c'est très important mais là tout ça c'est son oeuvre messianique humaine en tant qu'il est Dieu il est il est il a la même autorité tout ce que Dieu fait il le fait par l'autorité de son logo son verbe connais-tu les similitudes entre proverbes attends c'est le Père qui étire les hommes amen ce que je comprends pas c'est que Paul dit que Dieu c'est le Père mais pourquoi tu comprends pas c'est pas un problème ça bonne nuit Luna bonne nuit les amis encore un 15 voilà j'avais aussi la référence oui oui comme le Père fait toute chose le Fils le fait aussi et on a et on a tout ce que tout ce qui est au Père est à moi donc Christ a tout ce qui appartient au Père même l'éternité même la divinité si tu veux il n'y a pas de différence entre le Fils et le Père dans la possession voilà mais en tant qu'homme il a un ministère c'est comme si le roi David il avait un ministère et il donne tous ses bienfaits de son ministère au Père voilà ok on continue Jésus est Dieu dis-je Jean Jean il dit pas Jésus est Dieu pas directement comme ça il dit qu'il est le Fils de Dieu le Verbe de Dieu et qu'il est la parole de Dieu qui est Dieu pour être un peu plus précis car Dieu toute l'éternité le Père engendre le Fils Amen Alléluia tu vois c'est pour ça que je dis que j'arrive pas à maîtriser la Trinité mon prochain livre il est sur la Trinité voilà donc ça va ça va t'aider on a soif de la parole frère refais-nous des lives régulièrement c'est édifiant d'échanger comme ça ok les amis bon bah je pense qu'on arrive à la fin pourquoi c'est dans le livre de Jean où Jésus dit le plus que c'est Dieu le seul chemin bon je pense qu'il y a quand même des épîtres très fortes comme Colossien qui le dit beaucoup et quand tu regardes l'épître aux Hébreux c'est aussi assez impressionnant et donc on a deux types on a deux types de christologie on a ce qu'on appelle une christologie dans haut et une christologie dans bas la christologie dans haut c'est les écrits du Nouveau Testament qui nous présentent le Christ depuis un point de vue divin céleste au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et on va voir qu'elle va s'incarner ça part du haut ça va vers le bas or c'est important d'avoir deux visions la vision divine éternelle céleste et la vision on va dire telle que les apôtres l'ont vécu les apôtres ont marché avec Christ ils ont petit à petit compris qui il était petit à petit vu petit à petit se sont prosternés petit à petit ils ont déclaré mon Seigneur et mon Dieu mon Seigneur et mon Dieu de Thomas c'est à la fin d'un évangile c'est pas au début et donc il faut marcher en compagnie du Christ pour découvrir qu'il est Dieu mais parfois le Seigneur nous permet d'avoir dès le départ une vision céleste donc il faut ces deux visions pour avoir le point de vue des deux natures si tu veux pourquoi plus dans Jean après est-ce que j'ai vraiment répondu pourquoi plus dans Jean ce que j'aime bien c'est que Jean quand il écrit il écrit avec toute la maturité de sa vie de prière son évangile a été écrit autour de 95 il écrit il a eu des révélations extraordinaires et je vois moi une sorte de progression dans la révélation qui est là même Jésus dit à Philippe ça fait si longtemps que tu es avec moi et tu ne m'as pas connu Philippe donc les apôtres avaient du mal à saisir tout tout de suite je pense que tout est là dans l'enseignement de Jésus mais les apôtres doivent le mûrir peut-être que tu me comprends parce que c'est parce que tu vois Dieu comme étant un être singulier alors qu'il est une pluralité de personnes au sein de la divinité il y a un Dieu unique tout ça je suis d'accord les conseillers les 301 j'ai les 301 sur la trinité salut Bukhari je crois que tu es musulman que Dieu te bénisse merci d'avoir été et d'être resté avec nous voilà l'évangile de Jean pointe vers la vision céleste de Jésus voilà il parle de sa divinité Matthieu s'appuie sur la mission et l'anité Luc ou Marc sur son humanité le fils de l'homme qui s'identifie à la condition exactement exactement Amen est-ce qu'il reste des des questions les amis allez bon bah écoutez s'il n'y a plus de questions je vois Pierre Sauvane salut il faudra regarder depuis le début c'est plus marrant je ne sais pas si tu étais là au début oui dernier Richie vas-y vas-y Richie salut salut Bukhari que le Seigneur te guide et t'ouvre les yeux Amen as-tu déjà merci Rémi les lives sont une bonne idée deux minutes vas-y deux minutes moi aussi j'y vais bonne nuit salut Lionel passez une bonne nuit passez tous une bonne nuit pour les rabbins ils devraient lire les proverbes 8 Jésus était auprès du Père depuis toujours avant son incarnation les paroles sur la sagesse ouais que Dieu te garde excellente nuit salut Cyril sois béni aussi merci mon frère j'ai posé une question un peu plus haut ah attends je vais essayer de la retrouver pourquoi ouais attends t'es dit quoi c'est loin pour moi repose-la s'il te plaît je suis désolé Samuel repose-la connais-tu les similitudes entre les proverbes et les écrits de sagesse du Proche-Orient ancien utilise comme argument de plagiat ouais j'ai vu j'ai lu ça mais je suis pas un expert des écrits sapiens dans le Proche-Orient ancien par contre donc là je peux pas te faire du tout un résumé de ça qui sera qualitatif merci Rémi bonne nuit à toi salut Alexandre sois béni sois béni sois béni je reprends le taf à la prochaine pour un live allez salut la bise moi aussi j'ai 20 minutes avant mon cours non j'observe depuis 10 minutes ok bah écoute c'est la fin du live Persovan on a fait peut-être deux heures et donc on devait avoir un débat avec un musulman mais il s'est pas pointé il a posé un lapin donc pour pas décevoir les personnes qui étaient là parce qu'il y avait beaucoup de monde au début 50-60 j'ai fait le débunkage d'un enseignant un rabbin juif qui dit vraiment n'importe quoi sur le Nouveau Testament et puis après il y a une série de questions et là on arrive tout à la fin voilà dernière chose quelqu'un en début de live a parlé de support pour évangéliser les musulmans tu devrais nous conseiller des outils pour évangéliser les musulmans tout à fait vous pouvez le voir aussi sur le site tout pour sa gloire j'ai fait une formation comment annoncer l'évangile aux musulmans sur mon site c'est pour ça que j'ai un site même si le titre est un peu pompeux mais vous me pardonnez remygomez.com il y a beaucoup de mes formations et il y en a qui touchent à ça et n'hésitez pas en privé à me demander je vous donnerai tous les outils on fait comment pour voir depuis le début dès que j'ai terminé quand je m'ai terminé sur mon live ça va s'enregistrer sur Facebook et après ça sera disponible Pierre Savanchini il faut remonter le temps merci Rémi pour cette soirée c'était la volonté du Seigneur qu'il n'y ait pas ce débat et qu'on puisse échanger entre nous écoute Luna ouais je pense qu'on a eu une bonne soirée en tout cas merci vous étiez tous tous super avec vos questions d'accord merci de rien Geoffrey je sais que bon tout je vois pas de ligne de temps là ouais mais pourtant on est en direct donc pour l'instant quand on est en direct je crois que ça ne met pas la ligne de temps mais après après quand j'ai terminé ça s'enregistre tu vois et après il y a une ligne de temps pas de soucis j'avais mis est-ce que tu es d'accord que je reprenne certaines de tes interventions sur le salut par exemple et que j'en fasse une citation mais frérot vas-y te prends pas la tête voilà si tu fais des citations de l'écriture tu peux faire des citations de moi et moi j'ai pas l'autorité de l'écriture vas-y 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 pas de soucis tout ce qui est public est public il faut que le Rav écoute ton live et les auditeurs il faudra refaire c'était cool ok les amis super bon allez il me reste 15 minutes avant de commencer mon cours j'ai besoin de prendre une petite pause continue sur les parapostoliques ouais on va continuer sur les parapostoliques il y a plein de choses hyper intéressantes démonquer les vidéos de rabbins parlant du Nouveau Testament oui ça c'est fait voilà après là il y a d'autres aussi choses à démonquer chez les musulmans plein de choses plein de choses désolé d'avoir disparu pendant un temps on espère te revoir avec l'abbé Pagès j'ai bien aimé sois béni frère sois béni Ludovic ouais j'ai bien aimé mon débat avec l'abbé il était cool cet abbé merci frère bonne nuit Geoffroy bon courage bah merci merci David bise bise à tous allez je vais terminer le live puisqu'il n'y a plus d'autres questions je vous embrasse que le Seigneur soit avec vous quel cours j'ai un cours de grec biblique qui commence à la fac de Montréal de minuit 30 à 3h30 avec avec monsieur Bonicel qui est un prof super et du coup du coup là je passe la nuit à faire du grec la joie du la joie du différé voilà merci frérot merci Samuel merci 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 pierceau je viens à Aix dans dans une semaine je pense que tu es au courant dans le cours de Yannick il y a aussi un début de modalisme sur la chaîne un débat débat de modalisme celui qui dans le message en parlait bonne nuit bonne nuit salut oui oui il y a un débat sur le modalisme sur la chaîne Apologia ouais effectivement mais c'est pas moi qui ai débattu pour l'instant j'ai pas eu de débatteurs modalistes voilà mais d'ailleurs si vous connaissez des vrais bons modalistes j'aimerais bien débattre avec eux non non pas de café moi je bois pas de café bon les amis j'y vais je vous fais tous des gros bisous à bientôt ciao ciao ciao